bonsoir à tous alors d'abord la satisfaction d'avoir pris les trois points parce qu'on a fait le match qu'il fallait après un déplacement difficile au togo avec dans des conditions très très pénibles chaleur humidité l'état du terrain donc c'était pas facile de se replonger quatre jours après sur sur le sur le championnat donc je suis très content pour les joueurs parce qu'ils ont fait le match que j'attendais deux le seul point noir c'est cette inefficacité qu'on a eu parce que je crois qu'on s'est créé sept ou huit occasions marqué un seul but pour moi c'est passé pas suffisant on aurait dû se mettre à l'abri rapidement dans ce match on a eu beaucoup trop d'occasions et et au final à la fin on a failli subir un hold-up parce que moi mais déjà ils ont une occasion et heureusement que hayoub reste concentré pour la mettre en corner parce que si on prend le but à ce moment là du match c'est un partout et on n'a plus que nos yeux pour pleurer parce que c'est un vrai hold-up mais mais ça nous ça nous aurait pendu au nez dans la mesure où où on a été trop inefficace et on a loupé trop de buts faciles pour pour se mettre à l'abri voilà maintenant après je peux pas je peux pas enlever aux joueurs l'état d'esprit la combativité la volonté de jouer d'imposer notre jeu et ça pour ça je les félicite voilà mais je pense que globalement c'est une rencontre c'est une rencontre qu'on a plutôt maîtrisé et qu'on méritait de gagner non parce que si vous voulez il reste neuf match maintenant il ya encore trop de points à distribuer donc si vous voulez nous ce qu'on veut pour l'instant c'est compter sur nous mêmes voilà après s'il ya des résultats qui nous arrange on va pas on va pas les refuser mais pour moi le plus important c'est continuer à avancer dans ce qu'on fait avec l'état d'esprit le jeu qu'on met en place la volonté de gagner les matchs parce qu'on a toujours joué pour gagner les matchs et après bon on verra on verra ce qui se passera mais on regarde pas le classement et les matchs des autres après si ça nous arrange encore une fois c'est tant mieux mais je veux pas qu'on se concentre sur les autres concentrons-nous sur nous mêmes et puis après après on verra bonsoir d'accaroze mon rêve de l'asie journaliste le ctv tout d'abord félicitations merci vous êtes en première place 47 points une victoire même si à l'arraché il est mérité bien évidemment il vous pousse vers sans doute une consécration vers le titre on a fait deux questions concernant le tirage au sort de la carte le sommet d'alger, le match allé à l'algérie, le retour ici à Rabat donc quelle est votre opinion à ce propos tirage au sort, le match allé au match retour au Maroc bien sûr à Rabat bon très bien alors la première chose d'abord concernant la botola on est très loin très loin d'une consécration il y a encore 27 points il y a 9 matchs des matchs encore des matchs importants tous les matchs vont être importants donc on reste concentré on a déjà un match difficile dimanche à Agadir et on va aller là bas pour prendre des points et continuer d'avancer après sur le tirage au sort de la CAF je pense qu'à ce niveau là les 8 équipes ce sont des équipes de qualité on était déjà nous dans une poule très difficile puisqu'il y avait quand même il y a eu 2 équipes à 11 points et une équipe à 10 points on est la seule poule à avoir ce niveau là avec 3 équipes donc aujourd'hui on sait que là bas ça va être difficile pour différentes raisons en dehors du cadre sportif il y a pour différentes raisons par contre on a la volonté aussi là bas de faire un résultat parce qu'on aura aussi la chance de recevoir sur le match retour et chez nous avec ce public fantastique qui est un vrai atout à domicile on espère pouvoir se qualifier pour les demi finales maintenant ce que je souhaite aussi et c'est ce que j'ai dit aux joueurs la CAF on la met de côté on ne s'en occupe plus jusqu'au 23 avril le plus important aujourd'hui jusqu'au 23 avril c'est de se concentrer sur la botola parce que pour moi c'est la chose la plus importante à la date d'aujourd'hui et à l'heure actuelle pour le plus de notifications on n'a pas d'abonner pour faire la chaîne pour vous aider à la vidéo pour les tiếpes pour vous réconter